Le Réviseur applaudit. Dans la Russie des Tsars, la corruption était généralisée et les fonctionnaires s'en donnaient à cœur joie. Le Réviseur, lui, était craint. Un thème éternel, un texte grinçant de Gogol et un nouveau succès pour la comédie française. Dominique Ponset, Marc Félix. Je suis réunis pour vous communiquer une affaire des plus désagréables. Il nous arrive un Réviseur. Un Réviseur ! Un Réviseur ! Il va débouler comme un fou dans une petite ville russe et semer la panique chez ceux qui la gouvernent. Des fonctionnaires tous plus corrompus les uns que les autres. Tout ça pourquoi ? Parce que ces notables véreux vont prendre ce jeune gandin pour ce qu'il n'est pas, à savoir un Réviseur. Autrement dit, un inspecteur venu de Moscou pour leur demander des comptes. C'est une comédie complètement folle, quoi. Complètement folle. Tout est déréglé. Asseyez-vous ! C'est Ivan Alexandrovitch ! Et c'est vrai que dans ce Réviseur, Gogol s'en donne à cœur joie. Dans la folie, la cruauté, la satire, le grotesque et le pathétique. Et celui-là, il est de moi. Ah ! Salut, salut, monsieur ! Ah, c'est un homme, Piotr Ivanovitch ! Il faut que ce soit des personnages absolument orduriers, corrompus jusqu'à la moelle, avec une certaine laideur. Et en même temps, leur énergie et le dynamisme de la pièce fait que ça devient des beaux perçages. Non ! Non ! Non, ça c'est trop ! Quelle imputance ! Oh, pardon, madame ! Pardon, je l'ai fait par amour, oui, par amour ! C'est elle ! Crochez ! Vivre ou mourir ! Le travail visuel est un petit peu hors du temps, comme ça, il y a plein d'éléments très différents. En tout cas, on est dans la théâtralité absolue, c'est ça que j'adore dans le spectacle. Ça ne suffit pas d'être l'arisé de toute la terre, on va trouver un sale poète, un barbouilleur, qui nous mettra dans une comédie. Soulevés par la mise en scène décapante de Jean-Louis Benoît, les comédiens français donnent ici le meilleur d'eux-mêmes. Et cela donne un spectacle irrésistible, de loufoquerie et de méchanceté. Allez, ça va ! C'est bon !